Bonjour et bienvenue à cette capsule d'auto-formation sur la G Suite et Google Classroom. Aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter d'autres enseignants ou intervenants à notre Google Classroom et en comprendre également les implications de cet ajout. Les contextes dans lesquels il peut être utile d'ajouter d'autres personnes comme ça en tant qu'enseignant à notre Google Classroom, mais peut-être il y a un contexte ici de pourcentage de tâches qui est assuré par un autre enseignant également. Également, des modèles possibles, c'est qu'un spécialiste puisse se joindre comme ça à notre Classroom. Je parle des spécialistes peut-être en anglais ou en éducation physique. Dans le fond, ils vont pouvoir passer comme ça les devoirs, les tâches à effectuer à l'intérieur du Classroom pour ne pas être dédoublé dans d'autres Classrooms. Mais encore là, tous les modèles sont bons et tous les modèles sont possibles. Il en va de même également pour ce qui est de l'orthopédagogue. Si l'orthopédagogue a besoin d'avoir accès comme ça aux travaux de l'élève, il peut en être également question pour ce qui est des TES. Donc, plein de contextes ici. Il n'y a pas de bon ou de mauvais modèles. Il faut simplement que tous les acteurs se soient accordés au rôle qu'ils vont devoir jouer comme ça à l'intérieur du Google Classroom de l'enseignant titulaire. Il y a quand même des implications et des enjeux. Premièrement, il faut comprendre que tous les enseignants ici ajoutés vont avoir des droits identiques comme ça aux créateurs du Classroom. Donc, les mêmes droits que l'enseignant titulaire en ce qui a trait soit à la modération, soit à la création de devoirs, mais également à la suppression de tâches. Donc, on doit porter une attention particulière et on doit se concerter ici avec les différentes personnes qui ont été ajoutées à notre Classroom. Également extrêmement important pour tous les enseignants d'un Classroom, c'est très important que les autres personnes n'archivent pas ou suppriment le Classroom parce que les incidences comme ça vont être les mêmes pour tout le monde. Donc, si comme ça un enseignant se doit de quitter ici, de se retirer d'un Classroom, il est préférable que celle-ci se retire plutôt qu'elle décide d'archiver parce que si elle archive le Classroom, en pensant qu'elle le fait uniquement pour son propre compte, les implications vont être les mêmes ici pour tout le monde et le Classroom risque d'être archivé. Donc, voyons voir ici comment ajouter un enseignant à notre Classroom et également peut-être comment se retirer également d'un Classroom dans lequel on est participant. Donc, nous voici ici à l'intérieur d'un Google Classroom. Si je veux ajouter des participants, je vais devoir cliquer ici sur l'onglet Participants et ensuite on va voir ici la section Enseignants. Donc, de la sorte, je vais pouvoir comme ça inviter les collègues qui ont à participer ici en tant qu'enseignant à mon Classroom. Donc, on va cliquer ici sur l'icône du plus et on va venir saisir l'adresse de l'enseignant en question. Donc, voilà. Donc, j'ai saisi ici l'adresse de l'enseignant. Je sélectionne à l'instant et ensuite, on va lui transmettre l'invitation. Donc, on va cliquer sur Inviter. L'enseignant, de la sorte, va recevoir une invitation à la fois dans son courriel de l'institution, donc du CSHC, et également, l'enseignant va pouvoir également se connecter par l'entremise de Classroom. Il va voir comme ça la miniature du Classroom s'ajouter et va pouvoir de la sorte rejoindre. Donc, ici, on va faire afficher tous les enseignants. Donc, on voit ici que l'enseignant a été invité. Celui-ci va apparaître enfoncé lorsque celui-ci va avoir confirmé sa participation au Classroom. Si on veut retirer un enseignant déjà existant, on peut le faire lorsque nous sommes titulaires également enseignants. Donc, on a la possibilité, en cliquant ici sur les trois petits points, de retirer l'enseignant en question. Si vous avez été ajouté en tant qu'enseignant collaborateur au sein d'un Classroom d'un enseignant titulaire et vous désirez, comme ça, vous retirer pour ne plus voir le Google Classroom dans votre tableau de bord, il y a une façon de le faire sans archiver ni supprimer le Google Classroom parce qu'on sait que les incidences s'appliquent pour tout le monde. Donc, là où vous voyez la vignette du Classroom, vous cliquez sur les trois petits points et de la sorte, vous allez pouvoir, comme ça, cliquer sur « Quitter le cours ». Donc, ça, c'est une des façons de faire. Donc, de la sorte, vous vous retirez en tant qu'enseignant, mais le Classroom continue d'exister. Même chose, vous pouvez, il y a un autre chemin, donc vous pouvez aller à l'intérieur du Classroom dans lequel vous êtes collaborateur. Vous allez dans l'onglet « Des participants » et vous allez, là, de la sorte, cliquer vis-à-vis votre nom sur les trois petits points et tout simplement cliquer sur « Quitter le cours » pour pouvoir vous retirer. Donc, voilà pour ce qui est de l'ajout, ici, d'enseignant à votre Google Classroom ainsi qu'au retrait de ces personnes sans qu'il y ait d'incidence pour les autres. Donc, je vous remercie. Une belle journée. Sous-titrage ST' 501